Lorsque j'avais six ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro un. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro deux était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormie, sur le sable, à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ? » « Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de six ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. » Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. « Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je l'en sais. « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » « Pourquoi ? » « Parce que chez moi, c'est tout petit. » « Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. » « Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » « Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. » Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ? » « Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça, c'est drôle ! » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta « Alors toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeais brusquement « Tu viens donc d'une autre planète ? » Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis sortant mon mouton de sa poche il se plongea dans la contemplation de son trésor. « Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? » Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée c'est que la nuit ça lui servira de maison. Bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille ? » « N'importe où droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement « Ça ne fait rien c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie peut-être il ajouta « Droit devant soi on ne peut pas aller bien loin. » « Droit où on ne peut pas aller bien loin. » « Droit où on ne peut pas aller bien loin. » « Droit où on ne peut pas